Emotion and passion Oh, oh, oh Il y a un petit bug là Applaudissements Antoine Gautier Série Gjord Brian Fleury Applaudissements Applaudissements Quoi se déclare ? Qui a gagné au fameux pile ou face Je ne sais pas Je n'ai pas bien vu On va demander à Guillaume un replay Pour voir qui a gagné Ce pile ou face Applaudissements Applaudissements Allez, c'est parti pour Trois petites minutes d'échauffement Bon, Hugo, c'est quoi la clé ? C'est quoi la clé pour C'est quoi la clé pour La Suissesse ? Ou c'est quoi la clé pour Pour vous ? Pour Mademoiselle Vu ? C'est... J'ai envie de dire Déjà, est-ce que Milena a bien récupéré ? Parce qu'hier, elle nous a fait Qu'est-ce qu'elle nous a fait Pas loin de deux heures Deux heures et demie De présence sur les terrains Alors que Vu a eu des matchs Un peu plus rapides Qu'est-ce qu'elle aura déjà Bien récupéré ? Ça peut être déjà important Puis après, voilà Ça reste une finale Donc Un peu de pression Il va falloir Faudoir gérer tout ça Mais non, non Moi, je pense que la finale Est plutôt ouverte En général Dès que je dis quelque chose Comme ça Allez Sous les ordres de l'arbitre Ready to play Les joueuses Vont se mettre en place On espère qu'ils vont nous réchauffer Réveiller le public Réchauffer peut-être pas Parce qu'il fait quand même Plutôt bon à Pessac Mais c'est vrai Après, effectivement Le haut niveau, c'est une culture Et en accueillant ce Futur Series Il y a cette volonté Effectivement De faire en sorte que Peut-être La Nouvelle-Laye-Catelaine Rentre dans cette culture Est-ce qu'on est prêt A déclencher de là-haut Là, à tout va J'en suis pas encore sûr Mais ça viendra Je l'espère Donc Mlle Vuce est une gauchère Qui aurait éliminé Donc Béatrice Corrales Bien connue des terrains français Pour jouer sur le meilleur club français On peut dire Chambly Qui remporte régulièrement Le championnat de France Je trouve que C'est un peu d'âme On aura vu Plutôt une belle compétition Un beau tableau Pas mal de match Bien disputé Oui parce que Même Mlle Vuce Elle a dû se débarrasser De certains de ses adversaires Une juste de type Et je crois En deuxième tour Oui Un peu court On disait bien trouver sa longueur Avec le strass Des fois c'est pas évident Mais quand on a une bonne longueur Derrière c'est quand même Bien plus facile de défendre Très joli lobe Très joli lobe Très bonne longueur C'était parfait Joli bel enchaînement Je sais pas si c'était C'est fait exprès Que c'était analysé avant Mais beaucoup de services Un peu fliqués Joli service Dommage cette petite erreur Elle avait bien décalé Au service Son adversaire Pour s'ouvrir Le cours Sur un smash au droit Joli slice Sans manquer De deux jambes La petite décombine Ça fait Au début Je voulais parler D'un peu de nonchalance Mais pas forcément C'est Peut-être un peu D'appréhension Je sais pas On va voir Comment ça va évoluer Peut-être pas encore Entrer totalement Dans la partie Peut-être le round Observation Joli Très joli je dirais C'est incroyable Émotion Passion Émotion Passion Passion Aïe 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 Enfin je dis aïe 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 Comme si j'avais un parti pris Maintenant on le sait J'avoue que ces matchs d'hier Je connaissais pas Cette jeune Suissesse Mais ces matchs d'hier Moi j'aime bien Ces joueurs Qui donnent Toute leur âme Sur un terrain Qui vident leur trip Et sincèrement Hier C'était beau Et là on a eu du courage Jusqu'au bout C'est ce qui lui a permis A chaque fois De l'emporter Ouais Où il y aurait bonne Alors bien sûr La Suissesse Joue correctement Pour pousser à la faute Mademoiselle vue Mais pour l'instant Un coup d'erreur Quand même De la vietnamienne Encore une Encore une seule expliquée Applaudissements 8-4 Service au revoir 9-8 Service au revoir Joli le filet ou ? Joli le coup de Milena juste avant et pas très joli le filet. Le coup dans le retard, toujours difficile. J'ai senti une petite forme d'agacement dans ce match-là. De la petite jeune vietnamienne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas l'air satisfaite d'elle. Et puis alors ça va en ajouter. On le voit. Regarde, il le disait bien Pierrick. Joli le coup. 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 On a pris un avertissement. Alors on va voir la réaction C'est vrai C'est anecdotique ce que tu dis Mais c'est vrai que derrière elle Il n'y a pas de coach Il est devenu certainement seul C'est plutôt Étrange à ce niveau là Sincèrement pas tant que ça On a vu beaucoup de joueurs sans coach Sinon c'est souvent un copain Un ami joueur qui vient entraîner Est-ce que c'est la période aussi peut-être ? Oui parce que peut-être aussi sur les futures séries On se déplace à coût réduit C'est ça Il n'y a pas toujours l'encadrement C'est souvent des joueurs qui veulent lancer un peu leur carrière Et rentrer sur le circuit Donc c'est un peu par leurs propres moyens Un peu comme au tennis j'ai envie de dire Sur les plus petits tournois On est sur le premier grade Donc effectivement Les gens ont essayé de faire un peu leur place Et puis une fois qu'ils vont pouvoir monter Peut-être qu'ils seront un peu plus suivis Après quand c'est les jeunes Effectivement On a vu pour les suédois Il y a des fois un coach qui est délégué Et puis en même temps Il y avait aussi les championnats d'Europe Juniors C'est vrai Des fois il y a quand même beaucoup Des fois d'investissements De la part de nos Les pays européens Donc pour déjà se déplacer etc Donc envoyer des délégations aussi Sur des futures séries Je dois tourner en même temps C'est peut-être pas évident D'ailleurs on peut le mentionner Des belles médailles Deux titres Au championnat d'Europe Juniors Double mix c'est ça ? Mix Lucas Renoir avec Théa Marguerite Et en simple homme Alex Lagné Donc qui On peut dire rentre dans l'histoire Avec trois titres Européens Chez jeunes U15 U17 U19 Et puis une belle médaille de bronze Pour Baptiste Labarthe Et Nathan Béga Ouais effectivement Belle médaille de bronze Parce qu'on Les attendait pas forcément Non Ils sont plutôt D'après ce qu'on comprend Dans les sélections La paire numéro 2 C'est ça Derrière Lucas Emael Katwen C'est ça Qui eux Sont tombés sur un os En huitième je crois En huitième de finale Je crois Contre des Danois Qui vont en demi Et qui d'ailleurs Abandonnent je crois En demi finale Et puis Et puis Baptiste Et Baptiste Et Nathan Qui C'est très serré Quoi qu'il en soit Avec l'autre paire française En double homme Là c'était très Il y avait vraiment La paire d'adoises Un peu au dessus J'ai vu encore Un service fliqué Ouais Tu penses que c'est travaillé Tu penses que c'est vu Je pense que c'est fait exprès C'est vu Un joli jeu de mots Guillaume Peut-être qu'elle veut pas lui laisser de temps De la fixer sur le retour Pas lui donner trop de temps Donc Il va bien varier Après c'est pas évident aussi La Suisse elle c'est quand même plutôt grande Tu sais bien sa taille Dégagement très tendu Lucas Renoir Dont on parlait Talence C'est cette année c'est ça Qui arrive sur Talence Ouais Exactement Sur le club de Talence Mais tout comme Baptiste Mais d'ailleurs Bronze qui arrive sur le club de Saint-Brunot Après pour être complet Alex Lany Qui joue au club de Strasbourg Et Théa Marguerite Au club de Val d'oreille C'est ça 15 égales J'avais raison de parler de finale ouverte Finalement Très joli lobe avant Elle passe juste devant Ça y est C'est une erreur de jugement Salut Valentin Ça va ? Nous avons le plaisir d'être checkés par Valentin St-Ger Très beau lobe Ouais beau lobe Un bel enchaînement Qui a bien Dérouté les déplacements De De Mélina Bon retour Ah c'est dommage Vraiment dommage Parce qu'elle a vraiment essayé d'utiliser Le terrain dans son entièreté Elle a des opportunités quand même Mais c'est vrai qu'en attaque là C'est pas assez précis Pour mettre en difficulté En volant dehors La vie est la mienne Je pense qu'elle essaye Elle essaye de recoller au score Trop vite Ouais Point par point Ouais Ce que tu lui dirais sur la chaîne Ouais Je lui dirais Je pense qu'elle a mal interprété Tes gestes sur Jolie Ça tu lui as dit Ça Ça tu lui as dit Je dis Allez le long de la ligne Attaque le long de la ligne Allez Mélina Allez Mélina Le retour est bon Le retour est bon Il tombe juste derrière le fil C'est difficile d'en faire quelque chose Et c'est peut-être pour ça Qu'il faisait des services fliqués Pour éviter des retours Parce qu'au filet c'est efficace Parce qu'il y a une mademoiselle vue Ouais Premier set 21-17 On peut faire confiance à Mélina Elle ne va pas se laisser faire comme ça Est-ce que tu veux que je commande tout seul Pour aller vite Je vais faire de donner d'autres conseils Vous trouverez des cordages Des requêtes Sportic .com Petit spot publicitaire Vous avez vu T'en as vu Pedro Van Est cordé Il y a une certaine sensualité quand même C'est magnifique Je peux m'empêcher d'avoir une petite larme à l'oeil à chaque fois Par contre on peut vraiment dire que Que la vietnamienne a vraiment serré le jeu Vraiment moins d'erreurs Sur la fin du deuxième partie du premier set Ouais c'est exactement ça Niveau à monter Peut-être plus exigeant En tout cas les rallyes Plus long Plus compliqué pour Mélina De marquer le point Un lobe un peu court Elle saute Alors que tout à l'heure elle joue un peu plus Ouais c'est bien joué C'était une belle attaque Allez il faut garder l'avantage C'est magnifique Ouais le long de la ligne c'est pas mal Et tu as raison Hugo Tu disais tout à l'heure La jeune vietnamienne qui a passé la première partie du premier set A faire beaucoup d'erreurs N'en faisait plus C'est comme ça qu'elle a grappillé Et là c'est pareil Elle ne semble pas presser À quel point c'est dur Là ça devient compliqué Mais Mélina a bien varié sur tous ses trajectoires Pas de taper toujours très fort Un petit slice Frappe au centre Longue ligne Mais il va falloir tenir ce rythme Encore 2-7 si elle veut gagner Mais bon on lui fait confiance Elle nous a fait ça hier avant-hier Oui Et on voit que tu tiens le rythme C'est pour le commentaire C'est beau C'est assez beau Ouais c'est beau Je crois qu'elle vient de lui dire Dans cette première échange au filet Je crois qu'elle vient de lui dire Le filet il est à moins On va voir ce que La jeune puissesse va L'entreprendre Mais Ah bah C'est un beau retour J'allais dire Le niveau a quand même monté C'était de mieux en mieux là Petite faute un peu Un peu bête Allez Ouais et ça fait 2 fois qu'elle fixe comme ça C'est quand même pas mal Parce qu'elle a embarqué 2 fois au même endroit Le service n'est pas non plus exempt de tout reproche Toujours le flic Elle l'aime Elle l'aime Elle l'adore C'est fou ce qu'elle l'aime C'est beau comme elle l'adore Ça met dans le doute Ça met dans le doute L'âge et les vietnamiennes Ouais Deux services fliqués Deux fautes Quelque chose me dit qu'elle devrait continuer Elle continue Dommage Joli Nous on de la ligne Je n'oublie pas de gauche Alors ça je fais un joli Pas mal du cul On sent que la vietnamienne essaie de varier un peu au service aussi Service long, service court Elle n'arrive pas trop à trouver de solution pour se mettre bien dans l'échange Parce que quand elle est dans le rallye c'est plutôt à son avantage Mais sur les premiers coups c'est vrai que Milena Elle peut faire mal Sous-titrage Société Radio-Canada Elle était un peu trop tendue Elle n'a même pas eu besoin de sauter C'est trop de points faciles Ça redonne confiance Ça va relâcher pour la vietnamienne Qui va pouvoir Voilà On a un peu d'avance C'est toujours plus facile d'aller tenter des choses comme ça Et pourtant elle n'est pas grande Elle recule Il faut vraiment avoir confiance là Et être sûr de son coup Il y a 4 points difficiles qui viennent de se passer Il laisse 4 points d'avance à la pose à 11 Pour la jeune vietnamienne vue Récord La technologie du grip magique La reprise va être importante Est-ce que Milena va nous ressortir les remontadas d'hier ? C'est dehors Ça c'est à craindre On a un peu de retard On force un peu pour marquer le point Après c'est aussi son adversaire qui l'oblige Maintenant qui a pris confiance Qui joue de plus en mieux Qui durcit l'échange Qui ont confiance Du coup on va en faire un peu plus Il y avait 7-5 il me semble Pour Milena Ça fait une série de 8 points quand même Comme on dit chez moi Ça sent le pâté On m'en dit différemment Mais je peux pas tout dire ici à l'antenne Je crois qu'il n'y est plus Je pense qu'il se passe beaucoup de choses Dans ces moments-là Dans la tête d'un joueur Il y a tout qui s'écroule Il y a des pensées Il y a des pensées qui arrivent Qui sont complètement parasitaires Qui ne devraient pas être là C'est difficile C'est ce qui peut des fois être aussi intéressant D'avoir une personne derrière la chaise A priori on a le droit Duquel de chaise Ça y est depuis quelque temps On a le droit à deux coachs de nouveau Enfin Ouais Je suis pas un grand fan de ça Du double coaching Ou pas le plus grand fan du monde Non moi non plus Mais moi j'aime bien Sur les matchs un peu chiant J'aime bien avoir quelqu'un avec qui discuter C'est parti Non peu Non plus Non plus Non plus Tu as raison Hugo, tu as raison, c'est difficile puisqu'on parle, c'est vrai, la jeune vietnamienne s'envole, mais c'est difficile de coacher avec quelqu'un, chacun a ses habitudes de travail, chacun a son vocabulaire, si on parle un peu tous le même langage, mais chacun a ses façons de motiver, d'accompagner, d'amener, de booster. Si c'est bien cadré avec le ou sur tous les joueurs, je trouve que ça arrive souvent, il y a des paires de doubles, on le voit surtout dans les tournois français où on vient accompagner à deux, un d'un club, l'autre de l'autre, chacun arrive, et limite chacun parle à son joueur, est-ce que c'est ? Ouais, une petite série, une petite série de 11 là, ce serait pas mal, ça lui fera 22-18 qui est non ça. Applaudissements 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 Et donc, à défaut de 22-18 on est à 21. La série de 11 elle marche ! Ouais. Donc, round match. Applaudissements 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 Elle a bousculé, elle l'a pris à contre-pieds, elle a été chercher revers en retard, elle s'est offert une occasion de ce match facile. Voilà voilà La match comportée par la Vietnamienne, vu qu'elle a été plutôt excellente sur ce tournoi, bravo elle ! Ouais, c'est bien mérité, elle était au-dessus aujourd'hui, sincèrement, dans tous les compartiments du jeu, elle mérite sa victoire, bien jouée jeune fille, tu n'auras pas traversé la planète pour rien. Et bravo à Milena pour son excellent parcours. Ouais C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !